Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de conservation des jus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous réalisez un jus fraîchement extrait, l'idéal c'est de le consommer dans l'immédiat afin d'éviter qu'il ne s'oxyde. En effet, dès que le jus est au contact de l'air, il commence à s'oxyder. Cependant, si vous souhaitez faire plus de jus ou si vous souhaitez vous avancer dans la journée dans la réalisation de vos jus, il existe le kit de conservation qui vous permet de conserver sous vide vos jus de 24 à 48 heures en évitant toute oxydation. Donc dans ce kit de conservation, vous retrouverez une carafe avec le petit clapet qui s'ouvre et se referme. Cette carafe est en tritant, donc garantie sans phtalate et sans bisphénol A. Vous avez par ailleurs un petit bouchon qui s'adapte sur les bouteilles en verre avec un large goulot et une petite pompe pour faire le vide d'air. La bouteille en verre n'est pas comprise dans le kit de conservation. Dans un premier temps, nous allons voir le fonctionnement de la carafe sous vide. Donc nous avons réalisé un délicieux jus vert gorgé de vitalité. Donc on soulève le petit couvercle de la carafe et on va verser notre jus à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on referme le couvercle et avec la petite pompe qui nous permet de faire le vide d'air, on va se positionner sur le sommet du couvercle où il y a un petit bouton. Donc à la fin, vous pouvez sentir que c'est beaucoup plus compliqué de pomper, voire même quasi impossible. Et ça, ça signifie que le vide d'air a été fait intégralement dans toute votre carafe. Donc vous pouvez enlever la petite pompe. Et d'ailleurs, vous avez un autre indicateur qui vous montre que le vide d'air a été fait correctement. C'est le petit opercule sur le dessus qui est complètement rentré. Et voilà, notre jus vert est mis sous vide dans la carafe. Et d'ailleurs, vous pouvez observer que le couvercle ne s'ouvre plus. C'est bien une preuve que le couvercle est scellé par le vide d'air. Je vais vous montrer à présent comment conserver votre jus sous vide dans une bouteille en verre avec un large goulot grâce au petit bouchon de mis sous vide qui se trouve dans le kit de conservation. Donc pour ceci, vous allez juste appliquer le bouchon sur le goulot. Il faut que le goulot soit assez large. Ça ne marche pas avec les bouteilles en plastique et avec un fin goulot que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces. Donc une fois que le bouchon est appliqué, vous allez utiliser la petite pompe pour faire le vide d'air. Donc comme vous pouvez le voir, le bouchon tient bien fermement sur le goulot de la bouteille. Pour réouvrir notre bouteille, il suffit de refaire rentrer l'air par le petit goulot. Et ainsi, nous pouvons ôter le bouchon. Et voilà, vous avez à présent découvert comment fonctionnait ce type de conservation et comment conserver sous vide, dans les meilleures conditions, vos jus de légumes ainsi que toute autre préparation culinaire de 24 à 48 heures. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.